La République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique partagent une longue histoire et leur population développe des lions forts, susceptibles de résister aux tentatives de dénaturation de l'histoire. Dans un contexte d'une concurrence rude sur le marché africain, quelques langues se livrent à tenir des discours visant à susciter un sentiment anti-belge, principalement des entreprises belges œuvrant à RDC. Sur le terrain, ces discours croisent une faroche position et sont confondus par la large opinion. Les Belges, ce sont des gens administratifs. Ils nous ont formés très bien, ils nous ont très bien traités, pas seulement les agents, mais tous les travailleurs. Ce que j'ai connu des Belges et ce que j'admire chez eux, c'est surtout sur le plan administratif. L'administration était très bonne. On connaissait les entrées et les sorties des gens. Et quand on s'est déplacé, les Belges délivraient ce qu'on appelle faire de route, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Et on déterminait le nombre de jours dans lesquels on allait passer dans tel village ou dans tel territoire. Mais actuellement, on n'entrait pas n'importe quel trou. Et chaque année, les Belges faisaient le recensement de la population et dans chaque village. Calémy, jadis Albertville, gardent encore les traces de la bonne administration belge. Des constructions imposantes d'utilité publique, et ce, dans tous les secteurs vitaux. Bien qu'abandonnées, ces infrastructures servent à plus d'une personne. Ceux et celles qui ont cohabité avec les citoyens Belges n'étarissent pas des mots pour admirer les prouesses de ces peuples vis-à-vis des citoyens congolais. Une nette différence est décélée entre les entreprises dénues par les citoyens Belges et celles introduites en République démocratique du Congo par d'autres nationalités. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. L'arrière salariale, mot courant dans plusieurs sociétés aujourd'hui, ne fait pas partie du dictionnaire des agents des sociétés belges en RDC. Par exemple, il y a des citoyens, c'est ce qu'il y a un courageux, des citoyens l'éteils, des citoyens, des citoyens, des citoyens, des citoyens, des citoyens qui ne sont pas assez d'éteils. On est interrogés. Par exemple, nous, nous, ici au quartier, les agents de la carte, on est interrogés. On a tout l'eau, le courant. Ici, nous, on est arrivés à l'étude de la langue de la centrale, en 1964, en 1968. Après tout, les gens ont été arrivés au FITISAF, ils nous sentiront une récule. Chaque fin du mois, c'est le 28 ou plus tard le 5. Il n'y a pas de moucharayabou. Et les moucharayabou, ils ont essayé de lier les deux bouts du mois. Je suis venu à la rue de 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 la rue. Nous étions en train de faire des études spécialisées à l'Université de Bruxelles. Nous étions en train de faire des études pendant trois mois. Nous étions en train de faire des études textiles. Nous étions en train de faire des études. Nous étions en train de faire des études. Nous étions en train de faire des études. Le quotidien des citoyens congolais prestant avec le belge est déclaré aisé. L'enveloppe ne pouvait pas être trop consistante, mais un travailleur pouvait répondre à ses besoins. En un mot, une politique agricole bien fine ne plus à comparer. Sur le plan agricole, dans chaque village, on recevait des gens qu'on appelait « moniteurs agricoles » qui venait pousser les gens à faire la culture, soit de maïs, de sorbots, de l'usine, des arachides, du manioc. Alors, on ne comprenait pas l'utilité de cette poussée de ces moniteurs agricoles. Alors, les moniteurs agricoles venaient là. Chaque habitant devrait avoir un champ. Et ils mesuraient je ne sais pas combien d'hectares. Alors, les gens ne comprenaient pas. Il y en avait même qui fouillaient. Parce que par après, on passait dans le village pour dire chez les chefs du village « T'es là un champ, il n'en a pas. » Et on les mettait en prison. Alors que le champ qu'il allait cultiver, c'était justement pour lui-même. Ce n'était pas pour le gouvernement. C'était pour nourrir sa famille. « Oh, les Belges nous ont fait souffrir, nous ont fait traiter. » « Non mais non, mais non, mais non, mais non. » Ils étaient méchants. Et leur nécessité, ça nous déduquait. Donc, on ne sentait pas qu'on était souffrant. Non, non, non. On était bien, bien arrangés, bien organisés, bien encadrés. Alors que d'autres sociétés actuellement se méfient de remplir leur cahier de charges, renferma la responsabilité sociale au profit des communautés locales, les citoyens Belges se distinguent surtout par les soucis de leur santé et de la scolarisation des enfants congolais. et de l'analyseront par le site. qu'ils amènent paracétamol, c'est les sociétés qui sont arrangés. Les sociétés, ils ont un hôpitaux et cours de ici. On n'a pas eu à l'entrecんと, ils ont un hôpitaux. Il y a eu à l'hôpitaux. Il s'est répliquée par le sonor, ils seют protébés de les enfants, ils se trouvent à sonor, ils se trouvent à leur trésor. Ils se trouvent à sauvronis, On a remercier, on a remercier, et on a remercier l'apprentissage. Le Dr. Wafiti s'enlève l'apprentissage. Le Dr. Wafiti s'enlève l'apprentissage. Si l'apprentissage est grave, il s'est dévoilé. Le Dr. Wafiti s'enlève l'apprentissage. Paraya za higure, il s'enlève l'apprentissage. Le Dr. Wafiti s'enlève l'apprentissage. нет sacredena дал teiti's andievous. Il y avait des infirmiers qui étaient par pied partout dans tous les villages. Les dispensaires étaient presque dans chaque paroisse, je peux m'exprimer ainsi. Dans presque toutes les paroisse il y avait un dispensaire et dans des grands villages aussi il y avait des dispensaires. Mais actuellement ce sont des pharmacies qui pilulent un peu partout. Si tu lisoma wakati ule, tu nasangasano kwa wakati. Ma je suis allé paris, j'ai eu un peu plus de bouge et je ne suis pas plus de bouge, j'ai eu un peu plus de bouge, j'ai eu un peu plus de bouge, j'ai eu un peu plus de bouge. Je n'ai pas pris un bique, un crayon, un gomme, un livre qui est un livre. Je n'ai pas pris un livre sur la géographie, un livre sur la anatomie, un livre sur la vague. Je n'ai pas pris un livre sur les autres. J'ai pris un livre sur la page. Mais maintenant, on a dit que j'ai pris un livre sur les touristes. Il n'y a pas pris un livre sur les autres. L'enseignement ne coûtait pas très cher. Les Belges, je ne sais pas comment ils se débrouillent. On arrivait dans une école. On trouvait des encriers que nos élèves actuellement ne connaissent pas. Les encriers, les buvards et de l'encre. Portée plume. Alors qu'on plongeait la plume dans l'encrier et puis on écrivait ça. Ils nous apprenaient comment il fallait tenir le bic, comment il fallait tenir le crayon, ainsi de suite. Et quand le bic était épuisé, on nous donnait d'autres. Actuellement, ça ne se fait plus. Une fois que votre bic était terminé, vous allez le payer vous-même. C'est ça sur l'enseignement. En tout cas, sur le plan enseignement, ils ont construit beaucoup d'écoles. Ça, c'est le grand bien que j'admire chez les Belges. Ils ont construit beaucoup d'écoles et qui existent maintenant. Et dont notre gouvernement profite et qui ne sont pas de réhabilité. Ce sont des bâtiments qui datent de longtemps, mais on continue à les utiliser actuellement. Dio de son âge, l'enseignante en retraite Moulapa Médiatrice, se souvient bien des bienfaits de l'administration belge sur l'enseignement en République démocratique du Congo, qui l'ont poussé à embrasser cette noble carrière en étant toute jeune. Elle se rappelle encore de l'éclat de la vie de Calais. Je préférais avant, c'était bien. La vie de Calais était très belle. Pas maintenant, c'était très bien. Par exemple, la cité, là-bas, partout il y a de l'eau. Avant, ce n'était pas comme ça. L'envie de mieux faire pour les habitants de la République démocratique du Congo est totalement incommensurable chez bon nombre de citoyens belges. Pour en dire plus, la qualité des travaux exécutés par les entreprises belges en République démocratique du Congo, avec en tête Malta Forest, séduit plus d'un habitant. Des routes et des ponts durables, un traitement humanisé des agents et personnels en général, font la différence comparativement à d'autres entreprises en provenance des pays extérieurs, ou même d'autres sociétés nées à partir du pays de Lumumba. 00121212121n 멈ury de base 001212121212121 00121212121212023v 00221212121212121 nad Th Techniques de Lumumba